Je vous ai dit depuis des mois que maintenant sur les réseaux sociaux Il faut traiter les problèmes en trois dimensions Vous le traitez réellement, virtuellement et spirituellement Bipez-moi Guylaine Chapuis Guylaine Chapuis, ça c'est le ballet traditionnel que j'ai pris Je vais jurer sur ce ballet si devant tous les Camerounais et toute l'Afrique Tu vas arrêter avec mon nom, tu vas arrêter de dire des mensonges sur moi Le rituel que je vais faire si je le fais devant le monde entier Devant les Camerounais, devant les Africains, devant les Européens Et ce rituel va te frapper parce que tu mens Pourquoi je le fais ? Parce que nous sommes en 2024 C'est pas 2025 mes chers Camerounais, c'est en 2024 que ça va se passer Donc vous avez certaines personnes qui ont décidé de mentir C'est-à-dire à la population Camerounaise Mentir au chef de l'État, le président Paul Biya, mentir à son épouse, mentir aux membres du gouvernement Mentir aux Camerounais, mentir à toute l'Afrique, juste pour leur vendre Parce qu'ils veulent des miettes Alors moi j'ai décidé ceci Je suis dans le combat Je n'attends rien de personne, je ne demande rien de personne Mais ce que je veux c'est le respect Ça dit, ça me supporte le mensonge Qu'on mente sur moi, ça m'énerve Ça m'énerve Donc j'ai pris ce balai-ci Nous sommes tous bantous, nous sommes tous africains Je vais faire un rituel devant vous sur Guylaine Chapuis Tu vas voir quelque chose aujourd'hui Et je le fais Je prends toujours En dehors du balai Il te dit spirituellement Il te doit être traité traditionnellement Et devant la Vierge Marie, le Seigneur est Dieu Moi je vis J'ai la quinte du Seigneur Ça, voici mon temple ici Ceux qui me connaissent Qui savent que moi Je ne rit pas avec la prière Ça c'est mon temple ici Voici ma sorcellerie ici Voilà Ça ce sont mes huiles Que je compose Les huiles essentielles Voilà Vous voyez Ça c'est du romarin J'ai du basilic J'ai de la citronnelle L'huile d'olive Et tout Les clous de girofle ici Je fais moi-même mes compositions Je vous ai dit que je suis cabaliste Donc ça c'est mon temple Guylaine Chapuis Ça c'est mon temple ici Et je vais jurer Sur mon temple ici Tu entends Je vais jurer sur mon temple ici Devant les Camerounais Oui, oui, oui Et ça va te frapper Ce qui est sûr C'est que ça va te frapper Parce que j'ai dit que maintenant Je vous prête En trois dimensions Vous tous qui me cherchez Les problèmes là Ça dit Spirituellement Réellement Et virtuellement Guylaine Chapuis Tu as dit que quoi ? Je t'ai dit hier Que ne prononce plus mon nom Chaque fois que tu vas prononcer mon nom C'est que si c'est que Quand tu prononces mon nom C'est dans le mensonge Moi je vais venir toujours Te recadrer Te regresser Voilà Donc c'est de ça qu'il s'agit Ce n'est pas un clash Voilà Je te reprends J'arrive Mais je remets au téléphone Voilà Je vous offre la belle vue Là Vous voyez les riches là Et ils jouent au golf Et ils n'ont pas le problème C'est nous les pauvres Qu'avant Les riches n'ont pas le problème D'accord C'est nous les pauvres Qu'avant les problèmes Les riches n'ont Autant problème Voilà Voilà Va bien Sous-titrage ST' 501 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 de 40 cm c'est ça tout ce que tu peux raconter au cameroon là bas pour te faire importante c'est que biter je veux chen d'achar ou l'entéca voilà tout le monde espèce en france au gis pas le français et en français parce que tout le monde ne dit pas l'allemand biter donc tu dis que nous sommes dans les camions avait l'étalon de 40 cm mais il est un chapitre pour toi c'est comme tous ces gens là qui insultent les filles pour toi tout le monde est bordel comme tu as fait la borderie pendant des années ici ça t'a dépassé ça t'a dépassé pourquoi parce que tu es une vieille pour tu ne passes plus sur le marché c'est ça que tu allais au cameroon faire la borderie parce que tu fais là bas c'est la borderie avec les vieux pays des gens tu fais la borderie dans les bureaux pour qu'on te signe les marchés c'est ça nous même nous savons que pour qu'on te signe les marchés au cameroon il y a des opérations canapé on le sait tu es lesbienne c'est toi qui est bisexuelle tu as amené ton fils pédé loïc c'est lui qui organise et pas à tous là bas et tout on le sait d'il est tu crois qu'on ne sait pas tu as amené ton fils pédé ton fils pédé loïc c'est lui qui a encore maintenant les petits jeunes camerounais à faire le nez so isme et le patron d'un des socs tu l'as fait descendre à yaoundé vous organisez pas tous là bas bien chaque tu penses qu'on n'est pas au courant c'est ça que tu tapes la bouche parce que tu dis qu'ils me connaissent il n'est pas pas ce tchèque mais elle va te dire quelque chose avant toi il y avait une camerounaise qui s'appelait princesse la soeur de coigne donation le plus grand fémin du cameroun le gars qui faisait affrêter les avions les jets privés avec les billets d'argent ici à paris coigne donation tout le monde connaît l'histoire de coigne donation il avait sa petite soeur qui s'appelait princesse qui faisait comme toi après la sortie la liste est top 50 ça passe à la radio directeur tant 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 d'appels aux indéritables à ma chaîne d'action les petits gars du sarin petit garçon a été jeté du 11e étage du hilton jusqu'aujourd'hui enquête dans l'eau donc c'est ce que tu as fait tu as pris ton fils d'appels au cameroun coucher avec les papas des gens faire les vidéos enregistrer et tu te mettrai des médecins on ne peut pas tu fais pas ça tu as la vidéo m'aimé de dire on va te faire plus ce qu'on a fait la princesse on lui a fait ça on a fait venir on ne sait pas qui est venu dans la nuit elle et son gardien et gorgé jusqu'aujourd'hui l'enquête est hu 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 donc toi une salope comme toi là tu dis que tu peux au camoun tu as fait le chantail à ses papas là parce que tu as amené ton fils vous faites les pas tous vous faites les séances les machins et tout machin pensant que tu tiens les papas la baisse à ils vont te tuer et moi il est encouragé même à te gorgé ça fera une pute de monde dans la république oui il te le dit là aura pas c'est ce que tu fais c'est pas normal que tu prennes un petit français ici qui normalement doit être un petit ingénieur quelque part tu l'amènes au cameroun il n'a jamais eu un tabou fait qu'à bas qu'on fait la bordée puis tu es là tu te filmes dans la maison depuis et tout c'est quelle maison mais tu es parvenu qui t'en veut guillem on t'en veut pas se chasser la première dame qui a déjà gagné les millions parce que la série la première dame avant toi d'autres ont salué les nathalie de monaco les machins tous les grandes filles du cameroune la raison c'est la première dame et tout tu penses que pour nous même pour la série c'était pas mal partage en étoile à son hôtel quand ils sont en suisse j'arrive et m'asseoir mais pas m'asseoir m'asseoir pour boire manger et boire mon margot et finir de manger je ne dérange personne pendant que mes cousines sont là-bas pour aller demander l'argent moi je suis en bas et boire et demain m'asseoir je pars tu peux la demande on va te dire que c'est vrai je ne suis pas une mandiante d'accord voilà donc toi c'est ça tu es parti avec ton fils au cameroun pour faire l'association des prostituées tu es là tu fantasmes que nous on est dans les camions ici parce que tu as passé ta vie tu as au moins 25 ans de prostitution ici en europe tu tapinais à la rue tu dis que les filles ne doit pas chercher les blancs sur internet il va te dire quelque chose entre ton blanc qui t'a ramassé à la rue au tapin où tu prenais 20 euros une fille qui fait la sa prostitution sur internet sur internet c'est des messieurs qui vont sur internet parce qu'il faut avoir de l'argent déjà pour s'inscrire sur un site il faut avoir de l'argent déjà pour contacter une vraie escorte les vrais escorte c'est les filles qui gagnent dix mille vingt mille euros par mois et voyagent partout dans mon monde toi tu peux venir dénider les filles sur les réseaux sociaux tu peux venir insuiter et t'as dit que la position c'est par catégorie toi tu as fait la plus basse donc tapin par terre guillenne chapitre c'est toi ça va te suivre quand j'ai dit tu dis que tu as une assurance c'est monté c'est descendu et tu as su d'abord tapou assuré ta peau assuré tes yeux assuré ton visage assuré des pieds tu ne montres que jamais tes pieds pourquoi tu mets jamais une mini jupe toi tu parles que moi j'ai les mêmes c'est que moi je suis mal regarde ma morphologie elle est là normal ça ne change pas chez moi on est comme ça si tu vois ma mère est pour moi tu vois ma grand-mère qui a plus de 90 ans elle est pour moi mon père m'a été à monsieur mince non n'est pas gros chez nous et ça ne chauffe pas j'aime la morphologie j'aime mon corps je taille du 38 et ça me va tu dis qu'on n'a pas d'assurance et tu es tout nani nana je tiens à te dire que le père de mon fils c'est un agent général d'assurance ce n'est pas une ce n'est pas deux c'est trois assurances d'accord nous on est assuré et que quand tu as l'assurance vie ne va pas venir en public dit que j'ai l'assurance vie donc tu ne sais même pas ce que c'est qu'une assurance vie où tu es là tu peux expliquer aux gens c'est qu'est ce qu'une assurance vie tu as vu quelqu'un venir en public dit que j'ai l'assurance vie personne ne le fait sauf toi la mytho ça veut dire que tu n'es même pas assuré où tu es là tu n'as pas d'assurance tu sais pas ce que c'est tu perds les assurances maladie comment payer pour tout le monde son père tout le monde paye tout aucune assurance vie tu as les moyens tu dis que ta montre quartier coûte combien deux mille euros regardez moi celle là c'est une vraie quartier c'est une vraie montre quartier tu compte le prix d'une vraie montre quartier la montre quartier que ton mari t'a offert c'est le montre le dubaï d'accord c'est les copies d'accord voilà ça coûte deux mille euros il manque quartier tu connais le prix villageoise tu connais marques tu connais c'est mon cas c'est à dubaï bien acheter en chine mais in china connasse voilà tu dis que la première fois que je vois une voiture avec les ordinateurs avec les bluetooth avec les machins c'était la voiture de ton mari je t'ai juré ici sur le palais c'est que si elle a vu ton mari dans ma vie que dieu me punisse mais comme je n'ai jamais vu la qu'il va te punir guillem ou tchela aucun marabou ne va enlever ce qu'elle met citoire et de jus devant le monde entier dieu mais tellement il n'est jamais vu ton mari on connaît même pas à par les photos il sait pas quoi ils savent la voiture que tu racontes là c'est la voiture de mario mon type que tu as vu sa voiture tout comme tu as expliqué là et tout on t'a dit que voilà c'est toi qui avais dit ça mon ex c'est ça j'ai noté voilà que bien l'internet tout ça est tout blablabla donc c'est ce que je voulais un peu te dire aujourd'hui Guylaine Chapuis je voulais te dire ceci dans chaque famille il y a des problèmes tu vois les parents ici qu'ils prennent même l'acte de naissance elle dit que sa montre quartier coûte 2000 € donnez-lui le prix des montres quartiers les princesses vous qui êtes connectés là parce que là il y a les bourgeoises il y a tous les grands les vraies filles africaines qui sont connues donnez-nous les prix des montres quartiers pour montrer aux gens qui la suivent au Canemouth que vous avez à terre à la pire espèce de mythomane qui existe sur terre elle ne vaut absolument rien que cette fille c'est une opportuniste qui a profité des réseaux sociaux et quand vous vous êtes toujours que quand quelqu'un veut pas non il faut laisser ne répond pas non il faut laisser le fait de laisser et de ne pas répondre à donner du zèle à cette fille ce qui fait qu'elle continue dans ses mensonges elle continue dans son délire et quand elle continue dans son mensonge comme ça il y a des esprits faibles qui vont l'écouter qui vont penser que ce gars raconte est vrai et oui c'est ça donc quand quelqu'un manque sur vous franchement moi je suis un personnage public j'en ai mis à commenter sur moi d'accord donc une personne qui va mentir sur moi maintenant si je peux comme celle-là j'apprends parce que nous sommes dans le combat ensemble c'est une guerre qui se plaît garde des clans qui se passe là elle a son clan qui l'envoie pour salir les vrais la dignifier quand vous nous écarter du monde et tout et tout mais moi je leur envoie qui est réellement leur soi-disant abeille il disait elle dit qu'elle est l'abeille de la république donc je leur envoie passer dans le camp le cameroun nous sommes aujourd'hui là à étudier moi elle vous dit la vérité il y a deux camps merci beaucoup la moins chère coûte 13000 euros guillenne chapitre t'as mon coeur quartier qui coûte 2000 euros là tu peux nous dis où ton mari a acheté ça elle s'est infiltrée dans la famille et quand en tant que 7 ans elle est écoutée son discours maintenant sur le mur maintenant elle nous dit que nous les états nous on a craigné le chef de l'état elle veut faire passer tous les filles états tous les bordels alors que c'est elle la bordel plus de 25 ans chronique tapant à lausanne allez à lausanne vous demandez on va vous dire qui est le guillenne chapitre vous savez que je ne manque pas il ne manque jamais je n'ai pas besoin de mentir c'est bordé bordé parce qu'il y a bordé bordé je vous dis que dans la bordé bordé là dans la vente de piment il ya des gré et des gré il ya champions league il ya la ligue une la ligue 2 la ligue 3 la ligue 4 la ligue 5 la ligue 6 elle c'est la dernière ligue le piment asticoté pour lui comme elle ne pourrait plus vendre ici que le visageur ressemble à quelque chose toi tu peux vendre maintenant sur internet c'est la catégorie pas c'est pas n'importe quelle langue qui va aller tu sois avec les blaireaux les paysans qui n'ont même pas internet qui n'ont pas d'argent pour ancrer dans l'été qui vient de donner 20 francs pour finir avec toi tu il n'est cela même pas et tout et tout machin tout saleté tu peux nous parler tu peux parler de marie paul tu peux parler de marlène tu peux parler de moi ou bien tu peux parler de la 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 ma 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 petite soeur tu peux parler des filles et quand tu peux pas être une fille tu dis oh oh on a besoin de faire la position marie pourrait avoir têtu marlène têtu moi même têtu donc c'est chacune c'est l'écran libre chacune et ben oui j'ai besoin d'un doigt têtu et l'écran libre et tu sais quoi tu peux tu tiens se met réellement ensemble comme tu dis que tu veux faire quoi aux gens qu'on se met ensemble contre toi que nous sommes jalouse parce que tu as salué la première dame mais tu m'amuses la première dame est à genève j'arrive à l'intercontinental à genève je garde ma voiture au parking moyen ou au mari d'un appel mon nom de binatio demande je m'assois au restaurant ou au bar où j'en que même dans une chambre parce que ma petite fille qu'il a quoi faire sa coiffeuse il m'assoit et boire le marco le commande est ce que je veux et finit de manger demain ma voiture est pas et elle a pas besoin d'aller voir ma grande soeur ou bien de demander quoi que je sais qu'ils sont là c'est bon ça me suffit toi parce que tu es seulement aller tu as en attendu la main personne ne doit plus respirer on est déjà jalouse de toi parce que tu es parti saluer parce que machin tu es tu es parvenu toi tu es la pire espèce de parvenu qui existait sur terre tu veux montrer à chantal que tu n'aimes plus que qui quand on insulte souvent brenda ici c'est toi hein j'ai eu à clasher ici des clashs des mois des clashs parce qu'on est sur terre brenda qui j'étais vu j'étais jamais vu tient que l'opportunité de ton état tu as un crée seulement que rien voir le machin et rien j'achète les biens radio et rien j'ai bien tu pas d'appeler les cent mille à la cia tv pour sortir une couille en couille en couille en couille en couille en couille et tout machin tu dis que je suis pas là je n'aimais bien sûr moi j'avais un bébé qui ignorait bien mon bébé à main eh ben oui je peux pas venir vous voulez que je vienne envoyez-moi le billet tu m'appelles pour me poser la question maman tu as cherché les billets pour les autres si tu peux acheter des billets aussi pour moi le nombre de billets le nombre de fois que j'ai aidé tes enfants que tes enfants étaient malades j'ai donné de l'argent guillem le nombre de fois que j'étais habillé le nombre de fois que j'étais aidé à payer ton pouf là bas que tu n'avais pas d'argent parce qu'on te tapait quand tu partais en route et les brésiliennes et les africaines les nijiennes et tout te tapait toujours à cause du congo ça un machin comme ça comme vous la voyez là un machin comme ça et dit la sueur coulent sur le nez vous connaissez les filles qu'elle aime trop les problèmes là donc la sueur coulent sur le nez c'est pour ça que vous la voyez même quand elle a déjà des fois son visage brille tellement que c'est la sueur il dit tout y'a quoi il dit m'a mis sous mamie comme ça tu renis ta mère tu dis que ma mère vend les légumes dis moi que ta mère marche à pied à droite et dit que oui ma mère témoin et je va dès que le matin arrive elle se lave elle s'habille elle prend son sac les tours de garde elle m'a achaté une femme qui était comme une métisse elle est devenue noire dis moi que ta mère va distribuer les tours de garde dans tout le monde va te dire oui va te dire ma petite soeur est mariée à un bâle qui commençait même souvent là il garde sa belle-mère oui ma troisième petite soeur est marquée en général ma troisième petite soeur a construit maison pour ma mère ma mère n'est pas en location guylaine toi tu es en location au cameroun ma mère n'est pas en location d'accord ma dernière petite soeur christelle est cadre et tous 750 mille francs hors du cameroun ma mère va vendre les légumes que elle n'a pas les filles moi me donne plus cinq francs mais mes petits soeurs sont là ma mère est chez elle à la maison avec un petit cousin qu'on a ramené pour qu'elle est à ma mère et une femme qui vient de faire son ménage qui fait sa vaisselle qui fait tu parles de ma mère moi j'ai des petites soeurs mes petites soeurs sont les miss et je suis la plus l'aider chez nous toutes mes petites soeurs sont les étoiles et je te parle pas de mes démis ça j'ai mes deux démis ça ici en europe j'ai une qui a passé à la télé l'autre jour elle est chef oui la gastronomie française et oui ma petite soeur ma demi soeur du côté de mon père qui a été élevée par ma mère elle est chef elle envoie également de l'argent à sa mère qui est ma mère toi tu peux parler de ma famille toi tu dis que ta fille a deux enfants tu n'avais jamais vu les parents que quand un enfant on dit à l'enfant que va à l'école l'enfant lui te dit que non il n'est pas à l'école il m'avait sorti avec les hommes et pas la belle porte la bouteille tu la laisses là qu'elle s'occupe de ses enfants oui oui est ce le premier parent à faire ça non il ya beaucoup de parents que ils prennent même ta carte et d'identité ton acte et naissance ils te donnent on te réunit tu veux parler de qui tu peux parler de ma vie familiale occupe toi de tes enfants qui sont pédés et ta fille lesbienne tu n'auras jamais des petits enfants même si tu viens nous présenter tu dis que moi mes petits enfants on sait que c'est pas des petits enfants mythomane que tu sois ta vie toi tu veux parler ma vie je parle mon père je parle ma mère tu veux tu veux parler de mon combat patriotique tu veux parler de ma vie passée tu es malade suis la première camonaise à dire que tu sois avec c'est à dire tu avais un homme qui te donne tout mais il ne veut pas le malade tu n'as pas les papiers il prend cinquante mille il te donne il te dit achète le papier tu prends les cinquante mille tu donnes à ton frère camonaise que tiens voilà l'argent donne à l'école tu vois tu penses que tu vas venir et ça suit les réseaux sociaux ça va étonner qui ça étonne personne ça arrive si d'autres même combien de personnes achètent ici combien reconnaissent les enfants qui sont pas eux tu es bête tu es jalouse de tout je suis sûr que c'est toi qui m'a empoisonné à lausanne tu as dû passer un an au cameroun c'est maintenant qu'elle voit parce que quand tu es écrit quand tu sors pour mentir comme ça une personne qui ment comme ça peut t'empoisonner et tu avais accès à ma maison c'est sûr parce que j'ai été malade tout le monde sait que j'ai été très malade quand je suis arrivé au cameroun on m'a dit qu'on m'avait empoisonné et que c'est ça que j'ai été dégoûté j'ai dit que non je quitte le pays là je ferme tout je m'en vais c'est comme ça que je suis venu en france toi tu vas dire quoi c'est sûr que c'est toi qui m'a empoisonné d'il est pas depuis les années je suis dans ma tête qui a bien pu m'empoisonner mais quand je te vois tu sens des mensonges comme tu sens là ça veut dire que c'est toi qui m'a empoisonné en suisse parce que tu as fait que quand je suis sortie ici pour dire que les dépenses m'a volé toi qui a travaillé chez moi toi que j'ai m'a aidé j'ai t'a aidé à élever tes enfants et tout machin tu te prenais comme ça tu es sorti encouragé pour que les dépenses m'a volé elle a appuyé mon petit doigt oui 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 là tu sors encore sur les mensonges tu mens sur moi non c'est toi qui m'a empoisonné tu es une sorcière où tu es là tu es les mains sales même quand on voit tes mains comme ça là tes mains sont sales on voit donc tu as le sang sur les mensonges c'est toi qui m'a empoisonné parce que tu ne peux pas sortir mentir comme ça là c'est une personne pour rien tu mens sur moi pourquoi hein tu mens pourquoi voilà ma fille qui a connecté ni non kitty c'est ma fille elle a deux magnifiques petits enfants ce sont mes petits enfants sa petite soeur a deux enfants aussi ce sont mes petits enfants j'ai les petits enfants partout et ça c'est ma c'est ma fille directe c'est pas dehors j'ai les enfants comme ça tu crois les enfants que j'ai élevé tu crois les enfants que j'ai élevé toi tu n'as même pas fait les un tiers de ce que j'ai fait donc si un enfant est têtu elle ne peut pas écouter un parent tu dis ok il va continuer ta vie fait ta vie tu as fait les enfants qu'elle élève les enfants comme ça elle va voir ce que c'est toi tu vas prendre ça pour venir sur les réseaux sociaux tu as élevé combien d'enfants chez toi on a vu hein tu dis que le père de ton enfant oui le père de ton enfant est une bonne famille oui c'est les écarts bien l'aîtré tout mais ils vous ont régné tes enfants pas te dans la dentin dans ton ancienne belle famille des enfants n'y vont pas ils ont rejeté régné la malchance parce qu'une femme peut avoir un enfant d'epso mais pas trois enfants d'epso les deux garçons d'epso la fille d'epsa c'est quoi un d'epso féminin mettez voilà un d'epsa il pense de ça saleté comme ça tu te lèves tu veux parler aux dix filles tu es maudite tu appelles qui est maudite c'est toi la maudite pas savoir une femme qui a trois enfants d'epso c'est la malédiction guillenne chapuis même si tu construis les châteaux même si tu as les étages mais si tu achètes le jet privé on ne doit pas t'envier parce que tout ça c'est de bien de la malédiction et ça va partir comme ça en fumée tu ne peux rien faire tu ne vas jamais rien fait parce que tu es maudite tu as fait les enfants avec le show de ta mère le mickey a ancré dans les laces de ta mère est ancré dans l'associé ça t'a fait trois enfants et les enfants la maudia mais ce bon d'epso les l'eau féminin non donne le nom même au pays non d'une d'epso donc la fille c'est quoi faut d'une d'epso mais on sort les mots tous les jours donc toi tu ne peux pas te mettre pour pour parler de nous ou bien pour essayer de nous rabaisser je respecte le dialogue oui celle là elle est au quartier elle n'arrive pas à payer parce qu'elle est fière nous on connaît les affaires ne marchent pas tout le temps elle n'est pas comme toi qui fait les promotions canapé d'accord tu ne peux pas parler marie paul c'est une fille intelligente marie paul est partie au cameroun avec un projet pour recycler les ordures et les bouteilles marie paul avait les italiens c'est pas qu'on parle on dit et tout moi même je suis une femme d'affaires je suis très très intelligente j'ai discuté avec cette fille de ses projets elle arrive au cameroun ce sont les sorcières comme guillem comme ça qui n'ont jamais pu présenter un projet tu peux nous dire le projet que tu as présenté au cameroun tu peux nous dire le projet que tu as présenté au camerounais marie paul paul a des projets et ça fait des années que nous on la voit sur la toile avant même de venir au cameroun nous on a vu ce qu'elle avait déjà fait en italie elle a fait on a vu toi tu as fait quoi ici en france ton mari n'est pas sur son mari en français il est juste allé en suisse travailler tu as fait quoi en suisse tu as fait un business ici marie paul paul a monté un business en italie nous tous on a vu moi j'ai monté en suisse tout le monde a vu j'ai monté au cameroun tout le monde a vu il y avait plusieurs employés toi tes petits employés que tu payais quarante mille cinq amis et mon nom des maisons mon majeur d'homme mon majeur regardez moi si tu ne pourrais pas savoir qu'un jour tu vas avoir les bonnes ma soeur depuis l'âge de 18 ans j'ai les bonnes chez moi la maison avant de voyager je vivais avec un grec en colis dont tout le monde connaît un forestier tout le monde connaît moi ma famille a porté à ce monsieur que déjeunement des milleures toi tu me connais je suis demande aux gens qui me font je suis depuis que si tu peux tu es petite moi tu comprends tu parlais de que tu vis dans un petit truc au cameroun quand je suis au cameroun je ne vis pas chez moi à la maison je prends mon appartement un million deux cent mille par mois que je paye ma blé de partout tout le monde de voir tu vis dans un trou le trou que tu nous manquera que tu l'oulais peut-être tu veux nous dire que la maison d'accord sur cameroun moi lui maison que j'invite même tout les diamants de doigt là j'invite chez moi manger tous les dimanches tu as invité qui chez toi on a vu dans tout doigt là je sors je fais on me connaît partout j'ai pas au marché tous les petits enfants monsieur j'ai pas abonné dans la banque on me suit toi tu as qui on t'envoie un petit wessel union de deux millions moi j'ai pas à la banque tous les deux trois jours porté 10 millions 5 millions je vais claquer vraiment quelqu'un tu me peux tu peux venir sur les réseaux sociaux pareil tu peux te mêler de ma famille chez moi nous sommes les étoiles même si on donne pas cinq francs à ma mère voilà les petites filles de ma mère qui sont collectées là non elles envoient l'argent à leur grand-mère leur grand-mère nous on est fatiguant il y a déjà dit qu'à soi tu as se menti maintenant mais elle s'est dit dis moi que ta mère est témoin et j'ouvre insiste moi que ta mère est témoin et j'ouvre elle marche dans tout doigt là à pied pour lire les bibles aux gens il va te dire que oui c'est mamé c'est son choix c'est son choix et les prières qu'elle fait là ses enfants sont bien et ses petits enfants toi tu as quoi tu n'auras pas les petits enfants ne sont au carré parce que des enfants on a directement bombardé même ton propre mari a bombardé derrière des enfants que les spermatozoïdes qui produisent ne vont jamais produire salope tu penses un peu pour cette méchante avec toi de dire les méchancetés j'ai entendu du mal sur les familles des gens tu as encouragé les gens à insulter les gens un vide j'étais dit et à limper ça dit mais guillemme chapuis moi je suis ici mais j'ai un compte à la société générale ma carte bancaire ici si moi si je veux au cameroune il me met l'argent directement sur mon compte à la société générale je le dis donc marie de faire les envoies rien monique tous les femmes des blancs les cartes bleus elles ont les cartes bancaires et peuvent retirer on se n'est plus comme avant que non tu pourrais seulement retirer un million cinq cent mille ou bien un million passement maintenant ça marche on te fait les monnaies graves jusqu'à ce qu'ils viennent et on m'a fait mon égale tu nous avais montré la date de ça mon corps mon son nous parce que tu as fait que malin filmer ses papiers l'autre jour elle montre mon compte la date de ton monnaie grave là mythomanes ta vie ne nous intéresse pas d'accord tu n'es qu'une parvenue voilà il fait qu'il réunit que ça m'a été bancaire si tu réunis de la ta mère en public pourquoi parce que c'est pas comme vous êtes oublié tu devrais être fière que tu as m'a été passée parce que c'est les femmes c'est les femmes battantes elles ont fait la gueule et tout mais c'est les femmes battantes moi je suis fier de moi quand je prépare m'a dit ici pauvres ans tu as trouvé mon fils en train de m'aider à classer les plantains et tout et tout tu dis que mon fils est voilà une fille elle n'a même pas la gare de son enfant voilà machin c'est toi qui accompagne celui que j'amène à l'école tous les matins la clé vers récupérer tous les 17 heures c'est un fantôme c'est pas mon enfant c'est ton enfant tu dis que j'ai fait l'insémination à 50 ans pourquoi tu vas absolument me donner ton âge qu'il est pourquoi tu veux me donner ton âge c'est toi qui a 60 ans tu as toi gentiment 70 ans ça se voit ma mère tu peux voir les photos de ma mère ma mère a 66 ans ma mère m'a eu à 16 ans tu peux demander à tout le monde et ma mère c'est une très belle femme tu ne peux pas me salir tu ne peux pas tu devrais être fière qu'on dise que ta main était bonne seule tu dis que les gens ne partent pas au camoune et tout tu as fait ta main il avait c'est parce que tu as accouché avec son gâteau tu as assisté à l'enterrement de ta mère tu es bête toi tu es bête tu te moques de quelqu'un que parce que lui il a décidé que il sacrifie sa vie pour une bonne cause demain dans l'histoire du cameroon on va dire que oui il y avait les combattants un calibre calibre au qui avait été appelé président macron président macron son nom va sortir dans l'histoire il y avait un certain marx et l'ivoire qui avait dit que c'est celui qui avait dit quoi c'est parce que max ivoire l'avant qu'on dit il y avait un dinguerou de il s'appelait encore comment que j'aime coach là et gala et puis les membres n'est qu'un des membres ou qu'un des cambats il fait quand même à l'insulté en 2018 j'ai un petit frère comme c'est bien c'est un lanceur et tout voilà les filles et qu'en bas les gens que leur nom seront dans les livres d'histoire du cameroun que certains écrivains vont bien vouloir mettre sur papier classé un toi tu te moques de m'a dit que oui ils ont même perdu leurs parents ils sont pas allés au cameroun parce que s'ils partaient ils seraient emprisonnés ou bien autres ça c'est des guerriers ça on est certes dans le combat mais il faut respecter ça dans la village à ce pas ça tu veux quand tu signes un papier pour vous pour avec des marchés fictifs et tout tu penses que moi j'ai vu quand vous avez voulu cueillir votre truc là j'étais vu parce que je te connais je sais que tu es parti là au cameroun pour dire à tous ces vieux là que pour dire à tous ces vieux là que toi tous les tous les blogueurs les patriotes là nous les combattants et tout là tu vas nous clasher donc tu es devenu ami à flore pour qu'elle clash tu as pris un mec à mes tu as mis pour les clashs mais flore n'est pas bête pour clasher les blogueurs patriotes flore elle a sa feuille de route flore à sa feuille de route tu ne vas pas la mener dans ta feuille de route elle n'a même d'abord rien comprendre mais tu as voulu faire ça tu as voulu le faire parce que tu es une manipulatrice ou tu es là tu es une manipulatrice mais elle a sa feuille de route et elle ferait mieux de rester dans son couloir flore au lieu de te suivre elle restait dans son couloir avec ses abeilles la semaine ses abeilles risse se fâcher contre elle et tout elle a perdu une bonne partie d'abeilles si elle change de couloir voilà et elle le sait c'est une fille intelligente elle le sait tu as pierre ma mère avec un gars minastro tu vois la maison où c'était les deux cent mille par mois c'était toujours venu me trouver ici sur facebook c'est au cameroune tu nous les maisons des gens que tu nous montres tu nous que ce sont tes maisons après on te voit toi tu peux tu peux pas le plan c'est plus jamais le nom de ma mère le nom de mes parents ma mère ne loupe pas au cameroune ma mère fait les enfants les lunes les rênes ok voilà donc elle a fait sa vie elle a choisi que le fait c'est un tournoi et je vais monter des sens si ma mère va en même si elle dit même qu'elle vend les fruits ou bien vend les légumes et tout et tout machin on devrait être fière parce que les mamans africaines même si tu lui donnes le million même si tu lui donnes quoi elle veut toujours faire quelque chose ça veut dire que c'est une bosseuse tu ne veux pas prendre ça que c'est une insulte non une maman il y a les millionnaires ici que la mère aux filles il finit de construire une belle maison il tient sa mère qui vient habiter elle refuse elle va aller au village pour continuer à faire les chants tu es une arrivée c'est une parvenue on voit vraiment que tu n'as jamais eu de vie sociale vraiment ou bien une vie réelle quoi tu ne connais rien à la vie les millionnaires tes amis avec qui tu marches là ils ont leurs parents qui sont au village ils vivent avec la lampe de tempête ils partent aux chants tous les matins ils boivent le matin ou bien le don tol pourtant l'enfant est millionnaire toi tu vas venir si fais vous me dis que ta mère vend les légumes si ma mère vendait les légumes même ça que c'est une fierté donc elle va envoyer un canard chez les légumes chez ma mère mais malheureusement pour toi c'est une femme qui prie Dieu elle a eu la chance d'avoir quatre filles ces filles sont les étoiles moi j'ai passé le brassard à mes petites soeurs c'est elle qui s'occupe on ne me demande même pas c'est même pas la peine de me demander parce que j'ai donné voilà j'ai fait il les a élevés elles ont grandi elles sont les femmes aujourd'hui elles ont du travail elles ont tout elles peuvent s'occuper de leur mère de leur grand-mère de tout ce sont mes petites soeurs qui font tout je ne fais rien du tout je ne fais rien pour personne au Cameroun je peux aider mais pour elles là elles ne donnent plus ce n'est pas elles a fait et c'est pas une honte de le dire parce que j'ai fait toi Guylaine dans tes rêves les plus fous tu ne peux pas faire tout le monde le sait toutes mes petites soeurs dans les écoles privées dans Bonaprisone j'habite à Bonaprisone un million la villa que j'ai louée pour ma famille avant d'aller à Bonaprisone donc j'ai le restaurant en plein Bonaprisone que j'ai payé les employés j'ai la villa même où ma famille habite voiture avec chauffeur Guylaine j'appuie tu parles ou quoi ? mais tu le sais sauf que tu as seulement dans le bar mais ton bail je te dis moi je rigole pas je t'avais 50 ans donc je suis devenu un peu sorcière comme tu as dit que mon père était sorcière donc j'ai hérité de la sorciérie maintenant là 50 ans maintenant là tu me fais et bien il te fait un lien karmique en direct devant tout le monde donc ne manque plus sur moi tu peux pas te dire ça il n'y a pas le pain tu ne réponds pas que tu vas répondre avec quoi ? tu as quoi sur nous ? que le mensonge ? tu dis que Marlène est marié un boulanger et tout machin le tien il est quoi ? voilà une fille hein qui prend sur elle le fait de mépriser les hommes des gens mon mari, mon mari voilà Marlène qui avait son mari toi un an que tu n'as pas vu tu lui racontes comment quand elle va partir là le cadeau de la Noël sera là le cadeau de la Bonne Année sera là le cadeau de la Sainte Valentin le cadeau d'ici machin tout tu n'as pas honte ? une femme mariée une vraie femme mariée restait avec son mari tu ne peux pas laisser un mois un an trois ans loin de ton mari tu fais la borderie au Cameroun et ton mari c'est un proxénète il le sait il sait que tu fais la borderie là-bas tu fais la vente du piment là-bas tu vends ton pourri piment à sticoter au vieux père des gens connasse mon nom dans ta bouche même seulement pour rigoler comme ça que tu as mis Nyangon ou bien un coco une seconde seulement même pour rigoler je te fais un direct toi je suis chez toi dans le combat si là chacun a récupéré ça paraît toi et t'es récupéré oui 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 parce que tu as été ma bonniche tu as baillé le sol chez moi tu as lavé mes culottes tu as nettoyé tu as lavé les assiettes et ça va rester comme ça tu me sors je sors mon balai elle te fouette il dieu de ton état tu peux t'agresser aux braves filles comme nous tu peux tu dis que elles vont faire la 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 on fait tu es qui ta vie n'intéresse personne tu n'intéresses personne Guylaine tu n'es personne physiquement tu ne vaux rien tu as le charisme du nuigre ton charisme là quand tu prends tes chaussures tu manques tu dis que voilà tes chaussures tu dis que tu t'habilles tu dis que tu vas nous manquer avec ton oeil qui est comme ça un oeil et demi tu as le charisme du nuigre tu ressembles à un bonobo hein tu te lèves tu as vu Marlène hein tu parles de ma petite soeur et tout tu as vu la beauté de la fille et comme hein tu as vu la guerrière et comme tu peux j'en ai tellement comme mon autre soeur dit ce moment là-bas hein notre coach onyx tu peux qui t'a positionné que toi tu vas te mettre que tu vas dire que les cams ont vendu leurs frères billards que tu vas prendre les cams que tu veux cracher sur nous toi un bordel comme toi bordel c'est toi que les gens l'ont vu mais attends un peu hi 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 ouhou voir les gens qui voulaient montrer que les filles une boisson les bordels alors que leurs soeurs sont plus bordels que la borderie on connait l'autre qui est zophile ici là et tout connasse non non dans ta bouche tu vas voir enfin moi mon nom les autres elles te font à leur niveau moi mon nom j'allume ma caméra ma caméra je finis avec toi d'accord voilà donc tu restes dans ton coin tu continues ta mendicité et ta prostitution là-bas hein voilà tu prends ta mendicité et ta prostitution tu te laisses enfoncer bien profondément d'accord tu gommes mon nom de ton cerveau les noms que je t'ai donné là tu peux les appeler ou bien à côté de toi on va dire que hein et tout voilà donc tu fermes ton clapet sur moi ne manques plus sur moi ils ne sont pas du même acabit tu étais ma bonniste tu es chien mon sol en France en Suisse dans la vie tout le monde a des problèmes tout le monde peut rencontrer des problèmes dans la vie mais ça va pas dire que on va stagner dans les problèmes ou bien on va demeurer dans les problèmes voilà donc ne t'égardes plus jamais à un moment on s'est tombé même pour lui tu n'es pas mon amie on a jamais été copine tu étais ma bonniste tu travaillais chez moi tu étais une employée et j'étais ça dit j'étais traité j'étais jamais traité comme j'étais jamais traité aucun des ça dit aucun d'être humain d'ailleurs comme mon employé que ce soit au Cameroun vous voyez souvent même les employés de mon restaurant quand ils viennent témoigner ici ils m'appellent toujours madame madame au grand coeur oh madame vous nous manquez et tout merci madame pour tout ce que vous avez fait pour nous mais même ceux qui ont voyagé ceux qui sont aux Etats Unis et tout et tout ils viennent toujours faire des témoignages là sur moi ils m'appellent madame ah merci pour ce que vous avez fait dans ma vie merci 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 Guylaine quel de tes employés tient un employé qui est un jour qui est venu te remercier en public on voit soit mon fils prince Patrice venu ici quand il lance la gira il se connecte il me remercie il m'appelle ma mère il m'appelle maman il m'appelle pas coco il m'appelle maman ils sont nombreux comme ça on m'appelle maman c'est pas parce que je suis vieille et tout c'est par rapport à mes comportements que j'ai eu avec eux voilà c'est les gens j'ai ouvert ma porte leur maman était loin je leur ai donné l'affection qu'une maman peut avoir peut donner à ses enfants j'ai soutenu financièrement sans toutefois écraser sans toutefois humilier alors que d'autres ils te tendent notamment là c'est avec les caméras derrière pour filmer pour t'humilier moi j'ai jamais fait ça et c'est pour ça que mon Dieu me bénit toujours et c'est pour ça qu'il m'aide donc vous devez comprendre que en dehors de blogueuses culinaires je suis également activiste et nous sommes dans une phase où nous devons accompagner le chef de l'Etat Paul Bia c'est-à-dire apprendre sa retraite comme il faut dignement parce qu'il a travaillé dur mais nous avons derrière le chef de l'Etat les opportunistes comme Guylaine Chapi parce que Guylaine Chapi voilà elle n'est rien par rapport aux autres les autres c'est les serpents il vous a dit qu'ils boivent le sang au petit déjeuner ils ont le sang à l'oeil pour avoir le pouvoir ils tuent les caméras ils envoient d'autres en prison ils empoisonnent les autres et tout et tout ce que vous voyez Guylaine fait avec son un oeil comme ça les yeux d'Akwala le même midi et quart et tout et tout n'est rien tu as là la cramblotte la vieille se voit déjà comme ça on lit la source le lit sur toi donc elle n'est même pas dangereuse que ceux qui sont à côté du chef de l'Etat voilà donc ils ont une comme Guylaine comme ça qui va essayer de venir nous déstabiliser essayer de nous faire passer pour des moins que rien voilà une fille qu'elle me voit comment je me lève tous les matins pour amener mon fils à l'école je ne peux pas mais elle vient sur les réseaux sociaux dire que moi je n'ai pas la garde de mon enfant si ce n'est pas la sorcellerie là c'est quoi et voilà les gens qui veulent diriger le Camerounais voilà une fille qui est derrière les gens qui veulent diriger le Cameroun donc aujourd'hui nous sommes au Cameroun nous nous plaignons qu'il y a beaucoup de mensonges et tout et vous voyez une fille comme ça qui est derrière ces gens qui veulent que il y a un mosgo pour prendre le pouvoir ça veut dire que s'il prenait réellement le pouvoir vous et moi sommes finis oui oui vous êtes finis vous et moi oui c'est une mendiante oui mon frère chéri bonjour je suis un citoyen oui ils l'ont poussé ils l'ont dit de venir humilier les filles et cas oui oui mais maintenant elle nous a montré son vrai visage puis ce dans son direct de ce matin elle a dit vous les cas vous avez craie Paul Biya ça veut tout dire non ça veut tout dire quand je vous disais parce que quand les aînés me disaient que c'est pas 2025 c'est en 2024 que ça va se passer sur Coco Lago Phoenix TV je vous ai toujours dit c'est en 2024 parce que les aînés m'avaient dit c'est 2024 et vous avez vu 2024 on était encore en janvier ils ont déclenché les hostilités ils ont déclenché parce que ça c'est déclenché c'est à dire on vous prend on vous mange le cerveau on vous monte du soir on met vous partage tout ça pendant qu'eux ils font le coup de temps alors je vais vous dire quelque chose que on a découvert on a découvert une cachette d'armes en plein Yaoundé oui on a découvert des armes en plein Yaoundé cachées un coup d'état se préparait c'est à dire 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 dans tous les pays mais regardez dès qu'il y a une combattante qui essaie un peu de briller une fille est canquée c'est un peu de briller si on tape à coller que tu vends le piment on va venir te taper en direct on va t'humilier c'est là un travail et le problème c'est qu'on utilise toujours aussi nos propres personnes et quand on peut nous faire eh oui c'est ça Guylaine Chapitre dit que ouais imaginez vous vous avez envoyé les gens pour dire qu'on vous donne l'adresse vous cherchez c'est la même chose que vous avez fait quand je je faisais mes émissions pour dire que c'est un gong qui a envoyé vous tuez après on m'a dit que c'est un gong qui a tué on vous connaît le mot que tu as sorti aujourd'hui que vous l'êtes vous êtes tous en prison vous allez crier ça va être tout dit tous ces grands qui sont en prison là c'est les qui gèrent la société ils ont les sociétés on sait où ils ont placé leur argent et qui ils gèrent tu veux faire tu sors ta grande gueule que tu parles de Bruno Bidjan la faïence là qui a mis l'argent c'est un gong qui t'a donné l'argent pour faire ta faïence là c'est un gong c'est un gong donc petit con arrête de ta charnée sur Bruno Bidjan ne pense pas que Bruno Bidjan n'a pas les grands-sœurs ou bien il n'a pas une famille il a une famille et si on se verse sur toi les caménaux les caménaux sauront qui tu es mais ça veut dire par ta faïence là j'ai travaillé pour avoir ça et tout tu peux dire aux caménaux tu as pris 500 millions tu es plus homme d'affaires que qui on connaît les hommes d'affaires au Cameroun depuis des années que l'État le gouvernement ne leur a jamais prêté 500 millions toi tu es qui ? pour avoir 500 millions je dis que c'est un projet de 500 millions on t'a vu commencer avec tes trucs ici tes vidéos coupées là un peu un peu tes petits machins tu es tout boum tu es devenu sur le moucoigne imbécile vous prenez les gens pour les cons vous tous ça nous même on a les cellules un dormi on va sortir sur vous vous serez toni oui 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 on va sortir sur vous parce que vous nous avez montré aujourd'hui on a vu qui est Guylaine Chaput donc toi tu te moures de nos de nos tontons et cam qui sont en prison qui va mais le père de tes enfants avait raison de te rejeter avec les enfants hein il avait raison de te rejeter tu dis qu'il est ben oui les Etats-Unis tu as son numéro au téléphone tu lui parles même il parle avec toi toute la famille de ce gars et ce gars t'ont rejeté avec tes enfants ça veut tout ça dit que tu es en poison où tu es là les gens qui te fréquentent là devraient faire attention parce que tu manges à gauche tu manges à gauche tu es comme ça tu es là 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 c'est ton frère c'est pareil c'est une jouette qui peut vous faire confiance ceux qui vous font confiance ils n'auront que leurs yeux pour pleurer toi tu es parti dire au vieux que vous pouvez faire sur les réseaux sociaux pour effrayer les gens insulter les gens mentir sur les gens pour musuler les gens maintenant on sait que tu es une menteuse donc tout ce que tu pourras sortir maintenant sur qui que ce soit même si tu viens avec une histoire que tu veux faire le chantage à un grand du pays on saura que tu es une menteuse parce que regarde comment ils démontent tes mensongles là tu es venu ici dire que il n'y avait pas mon fils voilà mon fils Ange Angelo Ange il est dans sa chambre viens voilà mon fils qui est avec moi hein comment je n'ai pas la gagne de mon fils comment je n'ai pas les papiers comment je n'ai pas si je n'ai pas ça et tout et tout machin tu hein viens voir tu fais quoi ok ça va non ça va ça va je suis en direct je te dis ne viens pas non tu viens pas c'est bon tu as la faire coucou hier c'est bon vas-y même je peux faire coucou aujourd'hui non tu ne fais pas coucou aujourd'hui si voilà donc tu vois tu mens donc tout ce que tu viens de dire maintenant c'est que tu mens alors donc j'exorte tout le monde à prendre l'exemple sur moi vous avez vu comment cette fille ment sur moi donc tout ce qu'elle peut sortir de sa bouche c'est que du mensonge elle nous dit qu'elle a une montre de karatia à 2000 vous voyez que la montre la moins chère de karatia coûte 13 000 euros donc vous voyez que toute sa vie est fausse tout ce qu'elle sort de sa bouche est faux donc si une femme fausse vous ne pouvez pas lui faire confiance elle ne peut jamais se présenter où que ce soit au Cameroun et parler fort elle est fausse et immense une ancienne prostituée qui se recycle pour essayer de gagner un peu d'argent voilà c'est ça qui est ça voilà donc c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui donc Guylaine tu sors sur Marlène ou sur Marie-Paul ou sur une de mes soeurs patriotes combattantes je sors sur toi ouais 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 c'est lancé là voilà donc quand je fais le direct moi j'ai au cahier de noter voilà ça fait ma feuille de route je note et je viens je te réponds parce que toi il faut montrer au Cameroun que tu es une mythomane tu es une menteuse il faut t'écarter il faut que tu disparaisses tu dois disparaître voilà donc c'était mon direct de cet après-midi mes gens je vous embrasse et je vous souhaite voilà très bon après-midi bah vous avez vu moi les golfeurs sont là-bas eux ils jouent au golf eux ils n'ont pas de soucis Guylaine Champion essaie de se recycler au Cameroun avec les mimes-bandes vieux tu veux tu veux te recycler en suçant les mimes-bandes vieux au Cameroun tu n'as pas honte tu vois tu te mets tu fais l'emboard au pays tu suces les mimes-bandes vieux là-bas au pays mais tu viens sur les réseaux sociaux nous insulter que nous on porte des talons de 40 cm qu'on fait l'emboard dans les camions tu as vu qui dans les camions ici Malène est mariée moi je vis maritalement avec un homme j'ai ma vie je suis chef d'entreprise et tout la petite Josiane elle travaille toutes les patriotes que tu vois toutes ces filles-là elles travaillent elles ont des vies c'est des mères de famille tu appelles qui camionneuse 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 ce sont tes soeurs de l'autre côté c'est elles qui sont dans les camions c'est ça donc si tu veux insulter tes soeurs insulte-les ne nous insulte pas sur Facebook on sait qu'ils font les camions nous on voit les vidéos où elles ne sont pas dans les camions ou bien quand elles se bagagrent dans les camions là-bas donc ne viens pas mettre la saleté sur nous s'il te plaît Merci beaucoup Oups voilà Thérèse l'avait tapé elle a fui elle est venue chez moi dis aux gens Oups raconte qui est Guylaine Chaput parce qu'elle pensait depuis peut-être on ne la connaît pas là faut dire dis aux gens Guylaine Chaput les Brésiliennes la tapaient et vous savez que les Brésiliennes les Brésiliennes elles sont maquées donc elles ont les Brésiliennes donc quand elles viennent chez moi c'est qu'elle a déjà provoqué les Brésiliennes là-bas elle les marque la chèche donc elle vient se cacher chez moi où j'habitais au Mont-sur-Lausanne là-bas le temps que ça se calme pendant des jours parce que je vivais dans une ville à une très grande maison que mon ex me louait là-bas la seule dans Lausanne celle qui était dans les maisons comme ça c'est les filles qui étaient mariées au Can-Can-White je vivais au Mont-sur-Lausanne dans un des quartiers les plus chiffres de la ville tout le monde connaît hein à l'époque 1500 m² Guylaine Chaput toi tu peux eh 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 t'es venu ici là quand t'avais t'as pas la rue de Genève tu t'es tapiné 4 8 ans 5 passant en Suisse c'est les 8 ans 70 90 c'était 8 ans 5 rue de Genève tu t'es tapiné là-bas c'est parce que ma mère qui était belgée qui avait le pouf là-bas est morte pas à son âme elle a eu un cancer elle est morte peut-être depuis 4-5 ans oui 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 tu dis qu'on chasse des gens donc te chasser là-bas tout le temps c'est moi qui négocie avec maman là-bas maman là-bas je la mène chez madame Pia je lui achète son sautier guinness je lui achète son poisson je lui fais les trucs on reste la madame Pia fait le bouillon oh moi j'ai la flage 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 pourquoi on accepte encore que tu ailles là-bas tu peux te mettre aujourd'hui hein mais j'étais sur les réseaux sociaux c'est moi qui suis bien sur là mais à Lozanne tout le monde connaît toutes les mamans là toutes mes mamans là toutes mes mamans là les mamans je suis la fille elles me connaissent quand je les trouve j'offre à boire à tout le monde j'offre à manger je donne l'argent à tout le monde quand j'arrive tout le monde même si elles avaient leur argent pour faire les courses elles savent qu'elles sont là elles vont garder leur argent elles dit choisissez et choisissent madame Pia finit de taper la facture on me donne je paye je donne à boire à tout le monde et tu et tu et tu et demain ma voiture je pars à Guylaine je ne peux jamais souffrir je ne peux jamais souffrir c'est là une brésilienne qui sortait avec un camounet et vendait le piment Guylaine avait voulu prendre le client elle a fait la fête je vous ai dit que non je vous ai dit que la base c'était les brésiliennes voilà Guylaine Chaput vient nier je vais faire une émission avec le numéro de téléphone où les gens vont venir témoigner raconter ta bordellerie que tu faisais à Lausanne je vais faire ça avec le numéro de téléphone les gens vont appeler pour que les gens de la présidence qui t'ont pris que tu dis que tu es l'abeille de la république sache que une bordée bordée de basse classe qui veut se recycler a réussi à s'incroduire jusqu'à l'heure mais vous devez vomir vous êtes là les pères vous qui couchez avec cette fille vomissez parce qu'elle va vous dire qu'ensuite c'est les alabanais du Kosovo c'est pour ça que tu es étonné de voir de parler de que oui les filles font l'impression sur internet c'est des vrais blancs toi où tu étais à la rue tu prenais les albanais du Kosovo les d'abord les offres les offres les offres les offres les noms bizarres mettez moi les noms des albanais là parce que quand la guerre du Kosovo chauffait tous les 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 comment on s'appelle les langues de guerre hein comment on appelle quand il y a la guerre les gens comprennent qu'on envoie les appels comment hein hein en Suisse c'était les albanais du Kosovo les gars d'abord sauvage il ne parle pas français avec les dents jaunes et tout celui-là a voyagé depuis le Kosovo et l'Albanie là-bas hein après il s'arrête à la rue de Genève je n'avais pas porté Guylaine Chaput puis finit avec elle les réfugiés merci beaucoup hein parce que il y a réfugiés réfugiés hein Guylaine Chaput tes clients c'était les réfugiés les albanais les albanais du Kosovo là parce que à l'époque là c'était ça il y a la guerre au Kosovo et ils sont allés en Suisse comme ça 20 francs qui te donnaient 20 francs tu peux te lever tu parles aux filles comme nous hein quand tu t'appuies à Lausanne Marie-Paul-Paul avant un grand restaurant en Italie c'était une grande dame en Italie là-bas femme d'affaires hein Marie-N-Vutu était là au ministère elle est bagarrée là-bas avec les pères maintenant que ça Marie-N-La Mec elle est-elle et papa Marie-N-La Mec elle est-elle et papa ah hein Marie-N-La Mec n'est pas simple hein hein donc quand moi on était propriétaire des boîtes de nuit patron de restaurant patron de salon de coiffure patron d'un grand restaurant en plein du Halla le carré VIP j'ai envoyé les voitures les containers quand nous nous étaient les jeunes femmes dynamiques et tout et tout qu'on était là dans les étranges faire. Toi tu m'bindaye avec les albanais du Kosovo. Maintenant que nous on est un peu fatigué, que la vie nous a un peu fatigué et tout et tout, toi tu pars au Cameroun pour vendre tes pourris tes pourris orifices au papa là-bas. Toi tu nous appelles que filles. On peut être filles. C'est parce que nous sommes des braves filles. Que nous avons reçu des éducations. Qu'on ne peut pas coucher avec les hommes que toi tu couches avec. Pourquoi nous signons les petits marchés de 5 millions ou 10 millions ? Puisque nous maman peut travailler, on gagne les 5 millions et 10 millions. Mais toi, tu vas écarter pour ça. Pétasse. Tu peux t'agresser. Tu peux nous parler. Quand on dit que les filles tu as monté quel business au Cameroun parce que voilà pourquoi on parle. Je ne sais pas que tu t'as ça. Oui. Monquons-nous ton entreprise. Tu entres, madame. Tu as garé la voiture. Les clés. Tu entres que les employés te disent bonjour madame. Bonjour madame. Oui, monquons-nous. Monquons-nous ton entreprise là. On voit. Avec les millions, les fameux millions que tu dis que les pseudo millions que tu dis que tu as là. Tu as monté quoi quand on en a vu. Que dalle. Tu ne vaux que dalle. Tu n'es rien. Tu ne vaux rien. Donc encore une sortie où tu essaies de te moquer d'une d'entre nous qui avons déjà fait nos preuves. Qui faisons nos preuves depuis la jeunesse. Depuis que nous sommes des gamins. On a fait les preuves. Pendant que dans la cinquantaine. Maintenant qu'on a déjà fait et tout. Je sors. Je t'enguele. Tu dis que je vais te donner ton ADN. C'est moi qui vais te donner ton ADN sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas l'histoire de que je ne te réponds pas. Non, il faut me réponds, vous le plait. Il faut me réponds. J'ai mon balai sur toi. Et avant de faire mon dilemme, une fois que tu as menti, je vais faire le rituel. Je ne me cache pas rien pour faire. Je le fais devant tout le monde. Oui, 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 oui. Et je te dis, quand ça va te frapper, c'est toujours moi qui te vois te donner un verbe pour que ça quitte sur toi. Aucun marabout ne va t'enlever ça. Aucun pasteur. Aucun imam. Même si tu vas sur la tombe et tes parents, ça ne va pas briser ce lien carré. Parce que tu as menti sur un être de lumière. Je suis un être de lumière. On ne manque pas sur moi, Guylaine. Mieux, tu ne dis rien sur moi. Mais ne manque plus. Sur moi. Ne manque pas. Parce que, spirituellement, je suis déjà à un autre niveau et je ne me cache pas pour le montrer ici. Ne manque pas sur moi. Ne manque pas. Quand tu vois les autres blogueuses, elles ne me prononcent plus. C'est qu'elles ont vu le nard et les pépés. Parce que quand elles veulent c'est là, lourd, ce n'est pas la rigolade. Elles ne rient pas avec vous. Elles ne connaissent pas vos vies. Je m'en fous. Donc, ne riez pas avec moi. N'essayez pas de me détruire en racontant du mal sur moi parce que vous avez assez fait pendant des années. Vous avez assez fait. Là, c'est bon. Donc, tu sors sur moi. Je vais être humillée au point où tu vas te retrouver dans les problèmes au Cameroun. C'est moi qui te dis. Tu vas avoir les problèmes au Cameroun. Donc, Cameroun, que tu as l'habitude, je ne veux pas venir au Cameroun. Non, elle ne vient pas au Cameroun parce que je n'ai pas les moyens qu'il me faut. Si elle veut venir au Cameroun, ça me prend trois semaines. Je fais mon business. Tu me connais, je suis très intelligente. Je dépose comme ça, avec le capital qu'il me faut, ce que ça va me rapporter et tout. Tant que temps, mon voyage, mes machins et tout. Je présente à mon tibou, on me sortit l'argent. Idiote. Un blanc t'a donné de 5 millions un jour. Je n'ai pas même eu de 5 millions, 10 millions en espèces dont t'as donné. Tu n'as jamais eu ça. Moi, j'ai eu les millions que les blancs ont donné. Quand on compte 1 millions, oui, millions en France, ça atteint même le million d'euros, même ça atteint. Jalous. Tu penses que tu peux éteindre mon étoile ou bien en faisant le congo ça de mon nom auprès des gens de la présence dans le salon et de l'évecord dans ma vie. On t'a dit que je cherche quelque chose derrière eux. Je ne me mandis pas derrière eux. Je sors pour leur dire la vérité. Laura. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, tu arrêtes. J'ouvre la ligne, tu racontes. Ok. Oups. Attends, je te donne le numéro et tu appelles. Oui. Appelles au 06 00336 01 87 55 03 Appelles. On a le temps ce dimanche. Épingleur numéro 06 03 01 87 55 03 M'a mis par là-bas tu as l'épingleur numéro. Épingleur. Tu appelles cela. Tu es foné là. Appelles. Oups. Ceux qui veulent appeler pour témoigner sur la chapitre là. Appelles la ligne ouverte. Épingleur numéro. Hello Mimi, how are you? Je te dis. Guylaine Chapuis, tu parles de ma mère? Ma mère a les maisons que ses filles ont construites. Tu parles de quoi? Ma mère a fait les princesses. Ma mère a... Tu parles ma mère? Tu sais, ta mère vendre les légumes comme si peut-être c'est une insulte. Si ma mère vendrait même les légumes, c'est que c'est une fierté. C'est que c'est une fierté. En fait, Guylaine, tu t'es attaqué à moi pensant que peut-être comme j'étais affaiblie, qu'on m'avait volé et tout et tout, machin, tout. Je vais t'expliquer quelque chose. Une fille comme moi. Une fille comme moi a des étapes dans sa vie. C'est comme vous voyez les lignes de la main. Vous avez vu les lignes de la main deux fois? Il y a des traits. Cherchez le spot de cette île. Tu as un trait. Le numéro 06 01 87 55 03 C'est un numéro qui est là. Dans les lignes de la main que vous voyez là. Tu as une ligne qui part comme ça et à un niveau elle s'arrête. C'est-à-dire qu'à un moment de ta vie tu vas décoller ça peut être un business qui va décoller et puis à un niveau le business va s'arrêter tu vas avoir des problèmes. C'est sûr c'est ça parce que quand tu es dans le show business ou quand tu es dans le monde des affaires les affaires tu vas faire les affaires à un moment donné tu vas rencontrer des problèmes tout le monde tous les grands hommes d'affaires de ce monde il n'y a personne qui a ouvert son entreprise et il a réussi du coup. Tu as des gens qui ont ouvert 1, 2, 3, 4 c'est la cinquième entreprise qui a finalement décollé. Donc c'est souvent pas la peine de vous moquer de quelqu'un qui rencontre des problèmes dans sa vie parce que c'est un parcours. Voilà. Donc coucou mon petit frère Mario mon champagne pour mon anniversaire demain je suis sur Paris dès que je pose au pied à l'école j'arrive voilà donc ça ne sert souvent à rien donc une affaire c'est comme les plaies qui sont sur ta main donc tu peux faire une affaire aujourd'hui là et puis ça marche ça décolle après voilà ça chute un peu après ça démarre après machin c'est ça c'est la vie surtout nous qui avons choisi c'est pas c'est ça ils disent souvent que ceux qui ont choisi de faire des grandes études qui ont des boulots qui sont des médecins et tout oui je vais t'écrire une box Mario voilà et tout au moins ils ont un travail ils ont un salaire tous les mois tous les mois ils se condamnent j'ai mes 5000 euros qui vont tomber 6000 euros 10 000 euros ok c'est bon et tout mais pour nous qui sommes dans les affaires tu as des mois où tu peux faire vraiment un magnifique chiffre d'affaires oui tu as un très bon chiffre d'affaires et puis le mois d'après tu ne fais rien hein le second mois tu ne fais rien et puis le troisième mois ça reprend hein merci beaucoup Aurélie même que dit si ça a fait faillite ben oui les gens parlent de quoi donc toujours là on a la société Habitat ici en France Habitat qui a fait faillite Habitat doit au moins Habitat avait déjà pris les commandes des gens de plus de 3 millions d'euros faillite avec les 3 millions de commandes des meubles des gens déjà payés Habitat donc quand ils voient les gens ils me disent mais ouais ils voient très bien que j'ai eu des problèmes que j'ai on m'a volé et tout et tout mais ils viennent me raconter les connu mais vous êtes malade ouf appellent on attend on vient je vais nous jongler disons tu nous fais attendre le lunch le lunch c'est chaud comme ça appellent parce que moi il doit fouiller la tenue de mon fils pour demain parce que j'aime bien préparer ses affaires en avance comme ça le matin oui Habitat a fait faillite ouais mais Aurélie avant même que Crédit Suisse ne fasse faillite on a Suisse R qui a fait faillite en Suisse la compagnie Suisse R elle a fait faillite beaucoup de compagnies ont fait faillite beaucoup de compagnies sont même à la porte de la faillite juste que certains ils s'endettent ils s'endettent et ils s'endettent à continuer oui bah on s'est venu nous blaser mes gens donc voilà mais où ça ma jambe tu as pas dit chargé ton téléphone quoi dans ma ton WhatsApp une force moi je rappelle je n'ai pas le crédit donc voilà vous qui êtes dans le monde des affaires qui avait fait faillite ou bien qui rencontrait des problèmes en ce moment n'écoutez pas les gens de la famille qui vont se moquer de vous n'écoutez pas les amis qui vont se moquer de vous n'écoutez surtout pas le père s'il vient d'entrer ah toi aussi oui comme par là ton père est entré le profil mon Dieu tu veux ok il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis j'ai payé j'ai payé les poufs de la fille si je supplé les mamans la vie c'est elle qui m'insulte pas son fils m'a envoyé 100 euros un enfant que moi m'a payé son école il l'a aidé il l'a soigné il y a de l'agent que ma soeur envoie aux enfants pour manger au Cameroun la vie que vous voyez si mais que ça ne vous empêche pas de faire du bien que ça ne vous empêche pas de faire du bien moi je m'entendais avec tout le monde je m'entendais avec les mamans qui avaient les poufs je m'entendais avec tous les garçons toutes les filles que ce soit les guignols les sénégalais tout le monde puis surtout tout le monde venait manger et boire chez moi Clément c'est un zaïwa il avait un pouf juste derrière la gare de Lausanne elle est partie avec l'agent de Clément hé 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 guilène derrière la gare vers Oushi là-bas donc quand elle mentait qu'elle habitait à Oushi elle était dans un pouf là-bas derrière la gare vers Oushi dans le bord du lac et nous disons que bord du lac et tout la machin vers Oushi donc c'était le pouf de Clément hé 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 et c'est toi qui viens nous insuter bordel sur Facebook nous as-tu viens dit hé 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 elle a oublié qu'elle disait qu'elle venait elle venait laver les choses chez moi elle dit que oui elle venait laver les choses chez toi parce que tu faisais la bordel et tu avais beaucoup d'argent guilène a bossé pour Clément je sortais avec ce Clément à l'époque d'accord d'accord mais l'habitait là-bas Clément Clément là il était encore comment tu venais souvent au calou Clément Clément il était un peu chaud ça ce sont les clients du Zizi quoi quoi j'aime ça c'est ma sœur il voit le Zizi quoi quoi hé 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 Guiliana te reconnait si tu n'as pas honte regarde est-ce que l'oppositant avec la Pete n'est pas l'apapé ou bien qu'ils m'ont à chasser là tu viens dit qu'on nous chasse non nous chasse au moins que nos notions à chasser malin c'était pour l'humilier moi si on m'a chassé c'était pour l'humilier c'est la personne avait les impédiés de loyer mais toi on t'a chassé dans les poufs j'ai payé plusieurs fois les mamans bien négocié à mes mamans ça m'a coûté très cher pourquoi tu retournes là bas tu peux te lever aujourd'hui tu te mets sur les réseaux ce jeu depuis des années tu peux tu tu veux m'humilier tu peux m'humilier tout le monde connaît tout le monde connaît ce que je faisais comme travail et tu ne vois personne de lausanne venir dire que j'étais mauvaise ou méchante ici à pas les jalouse qu'elles sont jalouse de moi la façon de se moquer de moi c'est que oh tchavec tu n'as plus oh 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 c'est tout ah qu'il est une chapitre ma chérie raconte parce qu'il y a une d'elles en lit oui raconte nous écrit nous vite la fille l'a dit que elle est l'abeille de la république que les gens de la république ils font confiance âge que c'est bord des bancs des 100 valeurs la saleté un passé à bord de l'air bord du délit comme on dit l'allié pour toi ou c'est plus vite passeux on est fatigué coucou toti toti tu vas bien donc vraiment la jeunesse camonaise aujourd'hui c'est la fête nationale faites attention à ces vendeuses de rêve qui sont sur les réseaux sociaux là faites vraiment attention vous voyez vous pouvez madame chapitre madame chapitre voilà votre madame chapitre voilà votre madame chapitre on vous dit que voilà quand elle arrive à lausanne c'est tellement qu'il dit qu'il ya une caméra riche qui a une boîte de vie à dans cette l'ample qui va même la source et c'est un qui a une boîte de nuit et c'est vous qui l'avez envoyé chez moi après elle venait bosser donc c'est vous qui l'avez envoyé parce que je n'avais pas compris comment est arrivé chez moi d'accord ma princesse merci donc c'est vous qui l'avez envoyé parce que franchement je me souviens même plus de comment est arrivé c'est qu'elle est arrivée moi j'ai vu une camerounaise j'avais plagi j'avais beaucoup y avait les bichokas j'avais les abegas j'avais plein de gens autour de moi qui travaillent avec moi moi j'ai accueillé tout le monde comme me voyait là même que dans mon dancing je pourrais prendre une autorisation pour ouvrir même jusqu'à quatre heures ou cinq heures du matin mais j'ai préféré arrêter à deux heures du matin je prenais encore tout mon argent que j'ai vendu là et pourtant quand tout le monde tous mes clients ils les amenaient ailleurs pour manger bois avec l'argent là guillem comme un jeu de punis donc c'est même les gens qui t'ont ramassé comme ça qui t'ont envoyé chez moi elle a laissé les odeurs les clients se plaignaient vite moi je vous ai dit qu'elle était sale non j'ai lui offert un anti-perspirant tellement elle sentait la relation anti-perspirant Oscar de la rente a très rare acheté chez Yelmoli à Zurich cela va que mon type m'achetait mes parfums et tout et tout à l'époque moi j'utilisais que les sticks Oscar de la rente a comme je prenais plusieurs je lui ai offert ça tellement elle sentait pouilleuse tu peux te mettre tu te mette tu te vantes avant d'un lit d'orca ma mère sa maison est meublée depuis 20 ans avait l'émeublé d'orca quand ça se gâte on change chez ma mère avec l'émeublé d'orca et même orca n'est plus à la mode parce que tu as les petits ménigier au cameroun maintenant qu'ils te fabriquent, tu leur montres seulement la photo, tu dis que tu veux le meuble, on te refait le meuble là comme c'est sur le catalogue, tu te vends un tas avec des meubles de pluie dans les maisons des gens tu m'as vu chez les îles, ils pensent que je me vantais qu'en filmant sa cuisine ou bien machin, ou bien même quand j'ai mis le créateur, tu m'as vu me vantais filmer il y avait mon petit coin pour frère, mon petit torsé, c'est tout, ici j'ai pas même les films partout, par là c'est ma maison tu peux m'en compter et des films, quand tu vas avoir payé 500 euros de loyer, si le loyer simple est pas ici, tu vas poser la tête, tu as dit que je mens je compte pas, la nature, je compte pas la cantine de mon fils, on étudie et tout et tout, le carburant dans ma voiture, tout ça et tout tu peux te mettre, tu, hein et oui et oui, si il vient ça va merci beaucoup, merci beaucoup Sylvain il te dit, c'est Guylaine qui vient sur Facebook elle veut faire croire qu'on est que je suis moderne, toute la suite, personne ne dit du mal de moi tout le monde, mes mons m'adorent là-bas il n'y a que les jalouses là tu les vois, elles sont là, c'est les méchantes filles j'ai dit que Guylaine avait l'accès de chez moi, j'ai été malade, c'est sûr que c'est Guylaine Chapuis qui m'a empoisonné, elle l'empêche chez moi parce que je suis tombée malade après, elle n'est pas compris j'ai passé un an au Cameroun c'est quand on m'a dit, ah comment m'a empoisonné, que j'ai été dégoûtée, que maintenant moi je suis gentille avec les gens de la Suisse et tout, comment ils peuvent m'empoisonner c'est comme ça que je pars de la Suisse je fous tout dans les conteneurs, j'envoie au Cameroun, je reviens en France et recommencer ma vie et je tombe sur le père de mon enfant tout est allé comme ça, comme vous voyez là parce que je ne comprenais pas comment moi en Suisse, ma maison c'était l'ambassade du Cameroun tous les artistes viennent, je fais à manger gratuitement, ils mangent tous les dimanches, je fais à mi, je suis en port entier je offre à toute la communauté africaine, pas seulement camerounaise je fais les buffets, je suis gentil avec tout le monde quelqu'un est le premier en Afrique, quelqu'un veut faire son mariage je prépare gratuitement, quelqu'un a des problèmes les parents, les gens gènent et tout je n'ai pas compris le fait que qu'on veille me tuer quoi, comme un poison je vous jure, j'ai tout démonté et je suis venue en France et c'est là vraiment que j'ai eu des problèmes, comme j'ai eu des problèmes là depuis des années, mais c'est pas grave parce que dans ces problèmes là je suis sortie avec mon fils mon fils a 8 ans aujourd'hui, je suis heureuse le Seigneur m'a de nouveau béni, donc je ne regrette pas aujourd'hui, j'ai la même vie que j'avais en Suisse mais je ne ferai plus les mêmes erreurs je ne vais plus dispatcher, je ne vais plus partager je vais vivre modestement et penser à demain, à mon enfant les réalités du pays alors, toti, toti les réalités du pays, c'est ça c'est les réalités du pays, c'est quoi c'est ces gens qui aujourd'hui, sont derrière ces gens qui augmentent les prix ces gens qui pillent les caisses de l'Etat ces gens qui, ça dit, qui n'ont pas pitié du peuple camerounais, voilà qui traînent avec ces gens qui viennent sur les réseaux sociaux pour essayer de museler les nous autres comme ça qui essayons d'ouvrir les yeux au peuple camerounais qui essayons d'encourager le peuple camerounais à dénoncer donc ce sont les filles comme Guylaine Chapuis comme ça là donc ce que je fais là c'est déjà une réalité du pays parce qu'une fille comme celle-là elle ne peut pas se mettre et parler au nom du gouvernement dire qu'elle est une abeille de la république ou bien qu'elle parle au nom de la première dame donc ça, je pense que c'est une réalité du pays qu'il faut déjà casser voilà, donc c'est ça mais je t'ai dit ah ma chérie, voilà voilà moi je n'ai pas accueilli quelqu'un dit que quelqu'un n'est pas machin, et tout, et tout je n'ai jamais humilié quelqu'un de ma vie je n'ai sans papiers, les kilos, machin tout le monde avait sa place moi et je laissais même mon lit et je dormais même dans mon lit et tout je me donne à manger je te donne les clés de ma voiture je te donne ma carte avec le mot de palais je te dis va retirer tu as dit qu'il te faut combien va retirer et tout je ne peux jamais souffrir de ma vie jamais je ne peux pas merci beaucoup Claude mais si c'est dans la vie quand tu as énormément de qualités quand tu as une étoile quand tu as une personne différente tu rencontres toujours des problèmes le diable essaie toujours de mettre les pions en place pour te piéger pour te faire tomber ces dernières années j'ai eu beaucoup de tentations j'ai vécu beaucoup beaucoup de choses ça m'a fait beaucoup de mal mais ça m'a fait mûrir aussi ça m'a fait du bien parce qu'on était en janvier l'année dernière vous avez vu ce que j'ai subi on était le 22 janvier quand j'ai été humiliée j'ai été tabassée en direct j'ai passé deux jours à l'hôpital je suis sortie le 24 je suis sortie j'avais un appartement dans le 16ème j'avais une clé qui m'attendait j'avais tout j'avais mon ange comme je l'appelle qui avait tout mis en oeuvre pour que je me réinsère socialement je suis entrée dans cet appartement on va dire le 24 janvier j'ai rencontré mon compagnon actuel on va dire le 2 février une année aujourd'hui j'ai tout le Seigneur m'a béni la gloire de Dieu s'est manifestée dans ma vie donc dans la vie ce n'est toujours correct ce n'est toujours bon défendez-vous oui j'ai mon côté quand je me défends je me défends très bien c'est ce côté que j'en aime pas mais je suis obligée de me défendre parce que je suis un être humain je suis faite de chair et d'os je ne trouve pas à un moment donné il y en a marre qu'on te tape on te tape toute ta vie toi tu as donné tu t'es occupé des gens personne ne sait jamais vraiment soucier de ton bien-être on te tape on te tape on te tape on te tape voilà à un moment donné tu dis stop c'est bon quoi je suis pas un punching ball c'est bon tu réagis et c'est vrai je suis verso quand j'ai réagi automatiquement c'est avec violence donc c'est ce côté là que les gens ne comprennent pas qu'ils n'acceptent pas c'est ça bon je les comprends aussi je les comprends aussi mais c'est la vie voilà oh la suisse mon pays je te dis guillemme chapitre tu dis que ouais tu t'es mariée un fils à bolanga tiens j'ai un permis c'est en suisse je suis toujours marié à bolanga demandant à dire que bolanga n'est pas mariée si elle veut retourner en suisse maintenant je pars en suisse je paye ce que j'ai à payer je prends un avocat on me remet mon permis c'est si elle veut demander ma nationalité je demande même ici en France j'ai une carte de séjour de 10 ans mère d'un petit français et tout je suis chef d'entreprise si elle veut demander la nationalité je demande en plus je suis dans une petite commune tu es bête toi toi tu parles des machins tu parles même des choses que tu ne connais pas tu parles des choses que tu ne connais en fait tu ne connais pas ma vie tu ne me connais pas donc arrête de parler arrête de mentir arrête de mentir arrête de mentir arrête de mentir et ça va te frapper arrête de mentir et ça va te frapper parce qu'il ne faut pas mentir sur moi je suis un écle de lumière ne manque pas sur moi ne manque pas ça c'est la vérité c'est ce manque que je donne les membres de ta famille vont écouter des amis vont écouter et tout et tout ne manque pas sur moi fais tes conneries là et tout et tout fais tes coches mais ne manque pas sur moi ne raconte pas des mensonges sur moi coche moi les petits insultes comme tu dis là avec son maigre cul elle porte des pantalons taille 22 et tout machin tu l'as vu la vue fais ce genre de mensonge je passe taille 22 et tout tout le monde voit bien mon charisme et tout et tout je suis au 40-38 là mais ne manque pas sur mon père ne manque pas sur ma mère ne manque pas sur ma famille ne manque pas arrête arrête moi je suis pas bien c'est comme ça que j'avais dit ça à l'autre là voilà qu'il y a des problèmes et tous les gens qui l'ont aidé ont des problèmes les filles sont mortes il a été dit deux filles sont mortes qui étaient avec moi sur les réseaux sociaux comme toi Mathilde Brown et Priscine Tepe elles sont mortes aujourd'hui pourquoi ? parce qu'elles étaient au Cameroun comme toi elles ont essayé d'amener mon nom chez les marabouts n'amènent jamais mon nom chez les marabouts parce que j'ai été adoptée par les Bamenda le petit fils du Bamenda qui m'a adoptée qui m'a soignée du poison que tu m'as donné c'est certainement toi parce qu'elle m'avait dit que c'était une femme et tout vient de témoigner ici que c'est son grand-père qui m'a soignée j'ai été adoptée par les Bouddhas c'est pas un Bouddha centré tu traverses un Bouddha pour arriver là-bas il y a les cailloux comme ça en route que ça te fend même le pneu comme ça là il y a une chute d'eau comme ça là-bas il y a un petit garçon qui a hérité c'est le petit garçon là qui te soigne il te donne de l'huile de palme comme ça dans sa main tu vois c'est un blindage à vie donc méfie-toi moi ma deuxième famille au Cameroun est Mbouddha et les Mbouddhas du fond-fond du village là-bas et c'est là-bas que j'ai été blindée également tu comptes les blindages de ma famille de mes grands-parents et tout et tout j'ai ma famille Mbouddha aussi qui m'a adopté le petit fils là il a témoigné ne me cherche pas n'amène jamais mon nom chez un Marabo Cameroun le jour que tu vas amener mon nom tu auras le problème tu auras le problème oui puis si une t'es personne mise ici tu vas mourir tu vas marcher et tout son cœur s'est arrêté oui 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 Mathilde Blancs est parti mourir sur un guengarou là-bas et Bolo va chez elle celui qui chante qui chante il faisait la chante il est qui allait chanter on l'appelle comment la tête donc ne t'amuse plus à moi dans la sorcellerie et je tiens à dire ça à toutes les blogueuses que n'a mené puis ne téléchargez plus mes photos pour amener chez vos marabouts et autres parce que moi je suis une gangan maintenant je suis une gangan parce que j'en ai marre donc vous toute ma vie vous m'avez pourri la vie vous m'avez pourri la vie foutez-moi la paix je ne vous dois rien quand vous voulez aller quelque part faites vos conneries ne me sabotez pas n'amenez pas mon nom ne m'amenez pas parce que moi-même je suis entrée maintenant parce que quand dans ta vie on t'a dit à tellement faire alors que toi tu es gentil toi-même tu es encore aussi dans les choses c'est pour te protéger c'est tout donc quand je vous dis que je suis un écle de lumière c'est pas pour me vanter quand je vous dis que moi-même je suis devenue ça là dans ça c'est pas pour me vanter donc évitez-moi ne manque plus sur moi Guylaine ne manque plus sur moi partir au sol tu manques sur moi je vais te faire quelque chose et tu es au Cameroun mes ancêtres sans l'avoc ils vont te frapper tu n'auras même pas le temps de te retourner je te dis ça ici devant tout le monde les noms qui étaient donnés là des manques d'hommes elles te disent qu'elles sont toutes mortes de la même façon pourquoi ? parce que je ne leur dois rien je ne leur ai rien fait quand tu es amie à une personne vous collaborez ça finit que chacune respecte son couloir tout le monde doit respecter son couloir faut pas en vouloir à l'autre que tu veux dire tu es tu payaches tu montes les gens tu es machin et tout et tout un un il y a les ancêtres et les esprits des gens qui n'aiment pas ça donc ne me cherche plus Guylaine cherche tes marchés la voie au Cameroun et tout et tout ne viens plus avec les intentions de me saboter ou bien de parler de ma famille de mélanger nous ne sommes pas bien chez nous tu as dit là que mon père était sorcier si mon père si seulement mon père était réellement sorcier les noms avant on t'a dit que ne prononce pas son nom le monsieur était très dangereux on va te dire ça et effectivement mon père était dangereux il ne fallait pas le prononcer si mon père est tendu au Cameroun c'est que les gars veulent te plonger ils te tabassent ils te font et personne ne va rien faire dans le Cameroun de Poulbilla moi même si je veux y arriver au Cameroun faire mes affaires personne ne va me faire personne ne va me toucher dans le pays il dit bien personne mais je suis bien dans mon coin je lève mon fils tranquillement ici c'est comme ça nous on ne vient pas au Cameroun parce qu'on a une interdition de venir au cas qui m'a interdit de venir au Cameroun le Cameroun de Poulbilla toi tu as équipé m'interdit de venir au Cameroun le pays de mes ancêtres où je suis né toi tu te lèves une pétasse on doit tu dis sur les réseaux sociaux que tu as interdit au Cameroun tu dis que si on vient quand on va nous arrêter tu as dit qu'on appelle ça n'importe quoi moi je te dis hein continue à mon nom tu vas voir continue les deux non t'es donné va voir ce qu'elles ont fait sur moi superbe Mathilde Blanc était au téléphone avec Lorraine quand elle venait me taper c'est elle qui a envoyé l'argent de crime à Lorraine comme toi au rond vous l'avez entendu que tu as dit que oui tu savais que tu étais là-bas on devait te tuer là-bas maman ou c'est si cancer que tu as ou c'est cette cancer que tu as quand ça va te prendre tu n'auras même pas le temps mais tu es tellement laide que il ne faut même pas te répondre parce que le fait même que j'ai prononcé ton nom maintenant j'ai la chair de plus tu es laide tu as dit tu es non seulement laide mais tu es méchante c'est-à-dire tu es le prototype de la méchanceté et de la laideur en même temps je n'ai jamais vu une Camonaise laide comme toi toi tu te mets en direct tu enlèves les crottes dans ton nez tu manges et tu veux parler d'une fille comme nous tu parles des enfants toi tes enfants t'ont réellement été retirés depuis des années tu dis que tu as trois cancers tu as six cancers et tout et tout le cancer là n'était tu pas tu es mythomane tu es mytho tu es mytho tu es comme Guylaine Chaput vous êtes terrible vous ne voyez pas que vos collègues sont mortes c'est même parce que vous êtes là vous attaque aux gens vous avez deux de vos collègues là qui sont mortes et ça ne vous dit rien arrêtez de vous attaquer aux gens arrêtez arrêtez de vous attaquer aux gens arrêtez de vous mêler des problèmes des gens que dès que quelqu'un vous avez un problème là-bas vous êtes déjà sorti vous vous mêler vous avez des problèmes dans vos vies quoi arrêtez arrêtez ça arrêtez arrêtez le jeu est dangereux vous allez faire quoi qui vos vies d'abord vous dépassent vous êtes incapables de faire quoi que ce soit vos vies vous dépassent toi voilà une fille tu te lèves tu ne peux pas prendre un petit gigolo au Cameroun toi tu viens nous inciter que nous nous sommes les célibataires toi tu es marié s'il est nous comme ça on voulait aller au Cameroun prendre les gars c'est pas votre qualité tu vas prendre un déserteur de l'armée tu le ramènes il va te quitter d'accord s'il peut pas rester avec toi il va te quitter dès qu'il a ses papiers peut-être qu'il va te quitter il peut pas rester avec toi aucun homme ne peut supporter une laideur une mochete comme toi là pendant longtemps tu ressembles au bonobo excusez-moi mais tu es laide ma soeur tu es laide tu es laide le fais ça il n'a jamais vu une laide fille comme toi c'est comme ça que tu es mauvaise tu m'en veux pourquoi parce que tu es partie filmer la tombe du mari de quelqu'un et je t'ai dit que non c'est pas bien ce que tu as tu fais tu m'en veux pour ça depuis des années arrête tu m'en veux pourquoi je te ressemble tu es trop laide ma soeur tu es laide jusqu'à j'ai jamais vu un film comme elle n'est pas tu es la plus laide tu es quand on dit qu'il y a les chrysomiques ici dehors heureusement que toi tu es intelligent donc on peut pas dire que tu es chrysomique tu es laide maman tu es laide maman tu es laide tu dis que c'est seulement croire cancer que tu as c'est pas croire cancer maman tu dois avoir dit cancer chez toi imbécile si tu penses qu'elle m'a tardé chez toi tu perds le temps mais malin t'a répondu c'est bon ok voilà donc mes gens donc c'est notre après-midi là allez je vous embrasse à plus tard bisous ciao ciao